à l'explay aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette nouvelle vidéo c'est comment de mettre des codes sur la r4 code à air hcln replay déjà il faut télécharger shit code éditeur vous faites add game qui est ici bah moi je rentre mon code j'ai déjà préparé je vous mettrai le lien dans la description où il ya un site spécial pour tous les codes c'est mario carte d'a ds carte ds tac et là on fait add code bien évidemment on va marquer je sais pas je vous mettrai le lien dans la description pour télécharger shit et code éditeur bon bah écoutez ça marque si se marche en wifi qu'est ce qu'on peut mettre pour le groupe je sais pas plus rapide que le jeu conduit de cartes ou hop c'est nul être géant par exemple et tac vous faites ça là vous prenez votre code mais c'est un peu chaud 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 voilà copier là vous mettez votre code être géant et bah là là en fait c'est un petit commentaire de vous même il ne faut pas appuyer il ne faut rien faire ça le fait c'est automatique et vous verrez ça une date code et voilà voilà par exemple ça vous verrez votre code après vous pouvez faire ainsi de suite ce que je vais faire un bas casse arc-en-ciel pendant voilà non 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 aspiration infinie peut-être ça c'est bien bon décidément il est capricieux aujourd'hui bill balle infinie bill balle ne s'arrêtera pas bon allez bill balle infinie cool tac 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 ah mince je me suis trompé non c'est le là qu'il fallait mettre voilà bill balle infinie bon ils disent qu'il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire il faut juste avoir dans la case dans la case avoir bill balle ou bien vous je sais pas moi bah vous vous essayez il y a des codes vous inquiétez pas une date code bon là ce que vous allez faire parce qu'après vous rajouterez des jeux bon ensuite là l'important c'est de sauvegarder donc là vous allez par exemple dans votre en fait il y a une petite carte dans votre arcade vous la mettez vous la mettez dans votre sur votre ordinateur donc là vous verrez disque amovible f et quand ce sera mort qui menu s'il n'y a pas de menu vous mettez juste là il s'appellera user sheet point date comme ça moi je l'ai mis là et personnellement ça marche mais je vais pas le faire parce que dans user sheet là il y a plus de code clairement là vous faites ouvrir tout ça bon je vais faire quand même ouvrir et voilà c'est parfait ça le fait exactement bon ensuite vous n'avez plus qu'à activer les triches sur leur code voici là bon bah c'est ainsi que s'achève la vidéo j'espère qu'elle vous a plu et à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir merci